Bonjour les filles de bouche. Il fut un temps, il y a longtemps, où j'habitais dans les Hauts-de-Seine, et plus précisément à Fontenay-aux-Roses. Et j'avais, comme on dit, une cantine, c'était chez Mario. Et chez Mario, il y avait des super pizzas, mais il y avait aussi un autre plat, dont je raffolais. C'était les linguinis au gambas. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire les linguinis au gambas à la hauteur de ce que j'ai mangé pendant des années. De quoi avons-nous besoin, évidemment, pour faire des linguinis au gambas ? La réponse étant la question des linguinis, des gambas. Ensuite, crème fraîche, du beurre, un peu d'huile d'olive pour faire revenir nos gambas, gambas, un oignon ciselé extrêmement fin, du concentré de tomate, et le petit secret, du cognac. J'ai dit un oignon, c'est un demi-oignon. Mais grosso modo, comme il y a des oignons comme ça, et qu'il y en a des comme ça, c'est un demi normal. Comment on procède ? On va commencer par allumer le feu et faire chauffer un peu d'huile d'olive pour faire revenir nos gambas dedans, à peu près 5 minutes en les retournant, pour qu'elles rosissent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit enfin de rosissement de la gambas. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer une gamelle d'eau salée pour faire cuire nos linguinis. A tout de suite. Les gambas sont roses. Je les ai réservés. Maintenant, j'ai pris un wok. Pour les linguinis, c'est mieux parce que ça me permet de bien mélanger à l'intérieur. Vous allez comprendre quand on va la faire. Là, j'ai fait chauffer le beurre. Je mets dedans l'oignon ciselé, qu'on va faire suer, mais sans trop le colorer quand même. Donc, vous voyez, les oignons commencent à peine, hop, ils vont brunir. Donc, tout de suite, ce qu'on fait, on met les crevettes, les gambas, pardon. Je dis ça parce que, comme les gambas, c'est assez cher, on peut aussi le faire avec des crevettes. Vous savez, vous achetez les grosses crevettes roses. Et là, on va mettre le cognac. Et on va laisser ça réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait quasi plus de cognac de liquide. D'abord, ça va parfumer, mais le cognac va partir. Ça va prendre 3-4 minutes. Donc, là, dans 3-4 minutes. Les linguinis sont cuits. Donc, on va les mettre à égoutter. Et là, ça a bien réduit. Donc, on va ajouter le concentré de tomate et la crâne fraîche. On va mélanger tout ça. Voilà. Là, maintenant, la sauce va... On va lui laisser une petite minute de cuisson. Essayez que ça ne boue pas trop. Parce qu'avec la crème fraîche, moi, je n'aime pas trop quand ça boue. On va mettre un petit coup de pepper. Pepper, c'est pour montrer que je suis multilingue. On va mettre un petit peu de sal. Sainte, salt. Et on va... Dedans... Mettre... Nos linguinis... Qui sont cuits. Après, ça, on va le remuer. Comme ça. De façon à ce que... La sauce recouvre les linguinis. Là, on laisse vraiment 3 secondes. Et on dresse. Voilà les fines bouches. Voilà les fontenésiens. Voilà les adeptes de chez Mario. Voilà, Mario. J'espère qu'ils seront aussi bons que chez toi. Je n'ai pas de doute, en tout cas, sur le fait qu'ils seront délicieux. Mon nez me le dit déjà. Alors, les amis, essayez et dites-moi. En attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon linguini. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501